En retard sur le stade des Beyébine, regardez on joue depuis une minute avec ce ballon dans la surface, la sortie de Kidiaba et derrière le but de Singoulouma, le but le plus rapide depuis la canne 94 et le but face, le but égyptien mais là que d'erreur en série José. Exactement sur une phase arrêtée surtout sur une simple touche, ils sont mis hors de position surtout statique et donc ce qui a contédé, ce qui a amené cette frappe là de Singoulouma, imparable pour Kidiaba. Et ça commence bien, donc pour le vainqueur de la canne 2012 qui a changé 14 des 23 joueurs mais derrière tout est pour le combo, Peko dans la surface, l'erreur de main terrible et inhabituelle de Moené et la reprise d'Embokani qui là n'est peut-être pas encore rentré dans son match. Oui deux erreurs, la première de Peko parce que le centre est totalement raté, la surface de pied n'est pas bonne et derrière c'est un manque de spontanéité côté d'Embokani. Et Peko on va le voir beaucoup côté droit quasiment dans un rôle délié, bolassi, c'est le début du bol assi chaud et de Moené impeccable avec les pieds, pourtant il a pris le temps pour s'appliquer. Et sur ce coup là, le joueur de Crystal Palace. Il a le temps vraiment, voilà, il écrase beaucoup trop sa frappe malheureusement. Pratiquement 60% de possession de balles pour la République démocratique du combo qui retrouve ces joueurs majeurs comme Bokani. Ils sont dangereux, voilà, autant dans le jeu que sur les phases arrêtées et cet exemple avec cette tête de Bokani. Alors de la tête c'était bien dans les airs et là sur ce ballon dévié tout près d'être prêt à contre-pied Moené par le coup franc de Bolassi. Et toujours Bolassi, il aurait été aussi présent autant dans le jeu que sur ses coups de pied arrêtés où il a vraiment une très bonne passe. Alors les choix en deuxième mi-temps, c'est important de les montrer parce qu'elle est rentrée de Mabouati et de Cabananga. Et Mabouati, à peine entrée, déjà décisif, sans rentrer dans le dos. Même Bokani et Bolassi qui glissent juste pour appliquer son pied droit et permettre, oui, permettre tout simplement, aux gardiens. Bien sûr, qui dit à bas de faire la danse du petit chien, on apprécie le jet de Bolassi. Oui, vraiment juste une récompense pour Bolassi qui aurait été vraiment l'homme quasiment de cette rencontre, qui aurait été capable de faire la différence et là il est à la conclusion. Donc un coaching payant, c'est vraiment un but somptueux du plat du pied. Kasusou là, et là regardez, le ballon est en jeu, Bokani lui il a tout vu, tout compris. Il tente la bicyclette qui s'impose, l'arrêt de Moené qui va être furieux en fin de match parce que le combo pousse, se crée des occasions avec un secteur offensif qui vous a marqué. Oui, effectivement, on pense qu'il y a vraiment une belle armadette, une grosse capacité à se créer des occasions, mais ça manque encore de justesse, c'est un dernier geste. Voilà, des regrets pour le combo, mais cette équipe nous a plu. Attention au fond roulé, ils vont enlever sans soucis, peut-être des surprises possibles de cette K2014. Merci messieurs.